L'hymne à la joie pour célébrer la réouverture de l'un des emblèmes de Sarajevo, l'hôtel de ville qui abrite la célèbre Vietznica, la Bibliothèque Nationale. Il aura fallu 18 ans et plus de 12 millions d'euros pour reconstruire ce joyau de la capitale de Bosnie-Herzégovine, un projet financé aux trois quarts par l'Union Européenne. Un bâtiment au patrimoine historique très important, puisque c'est ici que l'archiduc François Ferdinand avait été tué le 28 juin 1914, un attentat qui déclenchera la première guerre mondiale. Puis en août 1992, en pleine guerre, la bibliothèque part en fumée, victime des artilleurs serbes. 15% seulement des 2 millions d'ouvrages qu'elle renferme seront sauvés.